Mais c'est le directeur et agent cadre de la radio télévision nationale congolaise. C'est un moment difficile et douloureux. C'est donc avec une profonde peine que je prends la parole devant vous ces jours pour prononcer ces quelques phrases à notre regretté frère, ami et dégé, Ernest Kabila Ilunga. Une personnalité aux qualités intellectuelles et morales bien connue. Depuis ma nomination, nous nous sommes rapprochés davantage. Et j'ai appris à mieux le connaître parce que nous nous connaissions déjà depuis plusieurs années. Il était pétri de patriotisme, de dévouement pour son Dieu, son travail et sa famille, aussi bien professionnel que biologique. L'hommage que nous lui rendons ces jours constitue donc pour nous un moment de reconnaissance, un témoignage d'admiration et de respect à l'égard d'un homme toujours attentionné et sympathique et dont le sourire nous manquera à jamais. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant de poursuivre à mes propos, de présenter au nom du président de la République et du gouvernement de la République démocratique du Congo les condoléances les plus émues à la fois à sa famille biologique ainsi qu'à la grande famille professionnelle de la radio-télévision nationale congolaise. Je voudrais par la même occasion saluer le courage dont a fait preuve son épouse, ses enfants, jusqu'à ses jours depuis l'annonce de ses tristes nouvelles. Le professionnalisme est des agents de la RTNC durant cette période qui, à travers leurs écrits, leurs vidéos et autres supports dont ils sont maîtres, lui rendent quotidiennement hommage et qui, malgré la peine, ont continué le travail que notre cher regretté Ernest émettant, je suis sûr qu'il est fier de vous. Il n'y a pas meilleure manière de le rendre plus fier encore en continuant le travail et en les faisant comme s'il était toujours à vos côtés pour vous motiver. En cette circonstance douloureuse, je tiens également à saluer la solidarité exprimée par tous en faveur des amis, de la famille et des collaborateurs de notre cher regretté Ernest Kabila. Mesdames et Messieurs, C'est depuis 2018 qu'il est revenu au règne de la télévision nationale congolaise. Il a exercé ses fonctions avec bravoure jusqu'aux derniers instants de sa vie. Je me rappelle qu'à notre dernière rencontre, il toussait, il présentait quelques signes de faiblesse. Je lui ai dit, « Monsieur le directeur général, vous auriez dû ne pas venir et aller vous faire soigner. » Il m'a dit, « Non, Excellence, quand les devoirs m'appellent, je suis obligé de me lever. » Et il m'a dit, « Ne vous inquiétez pas pour moi, tout ira bien. » Avec lui, nous avons commencé à penser et à écrire une nouvelle page de la télévision nationale. Nous l'écrivions en regardant à la fois la grille de programmes, le journal télévisé, mais surtout les traitements de son personnel. Lui et moi avions un plan pour faire ce combat commun autour de la rédévance, parce que c'est elle qui permettra à cette télévision nationale de se suffire à elle-même et de rendre le travail que le pays attend de lui. Mais malheureusement, les destins en ont décidé autrement. Nous discutions, nous débattions et souvent, nous étions d'accord. Et il mettait chacune de nos recommandations, au terme de nos échanges, à l'œuvre. Sa disparition déstabilise tout notre dispositif et nous exige une adaptation dès maintenant, mais qui ne se fera pas sans douleur. La mort vient donc, une fois de plus, nous imposer sa loi et nous contraint à subir cette lourde peine. Mais à l'entendement de l'humain, les voix des dieux sont insondables et impénétrables. C'est lui, le maître de temps et des circonstances, qui a décidé de rappeler à lui son serviteur qu'il a tant servi. C'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que nous incliner face à sa volonté et les laisser partir vers sa nouvelle destinée. Aux membres de sa famille, sachez que dans ces douleurs, vous n'êtes pas seuls. Nous pleurons avec vous, depuis l'annonce de cette triste nouvelle qui nous a surpris tôt le matin pendant que nous séjournions à Goma. Je tiens à vous assurer de notre soutien, de notre compassion et de notre solidarité. A son épouse et à ses chers enfants, votre pouls, votre père, était un homme aimant et digne. Vous l'avez si bien mentionné. Vous devez tous être fiers de lui, de ce qu'il a accompli et de ce qu'il a fait de vous. Ces obsèques de séjour qui commencent à Kinshasa et qui vont se terminer à Nubumbashi vous donneront un aperçu de l'homme qu'il a été. Vous avez donc le devoir de le garder un exemple et de préserver le prestige qu'il a construit dans son engagement au service des dieux et au service de la patrie. J'ai fait mien ce que disent les Écritures, le père des orphelins et les défenseurs de veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte qui verra sur vous. Je voudrais enfin dire un mot à tous les agents et cadres de la radio-télévision nationale. Ce qui vous arrive est une première. Vous perdez un général en plein combat. Parce qu'avec vous, nous avons commencé un travail de prestige pour le pays. Parce que vous faites le travail qui doit nous refléter tous. Vous êtes le miroir de ce que la nation doit être et de ce que la nation est appelée à devenir. Je souhaite que vous continuiez dans la détermination qu'il a su imprimer parce que à notre niveau nous pensons que dans ces télévisions nationales nous régorgeons les meilleurs. Et si nous arrivons à réussir l'objectif de remettre un autre chef national au niveau prestigieux qu'il était, au niveau du bâtiment qu'il représente à la fois pour l'Afrique et pour le monde, nous sommes sûrs que le Congo, on n'en parlera plus de la même manière. Vous avez été digne durant tous ces jours et votre présence exceptionnelle ces jours, malgré les mesures des restrictions, prouve à suffisance l'attachement que vous avez à l'endroit de votre directeur général, mais aussi l'attachement au dévoir de la patrie, celle d'apporter les informations et toujours les bonnes. la seule façon d'être sûr qu'il sera fier de vous, c'est de continuer à travailler. Je me ferai donc le devoir de déposer tout à l'heure la gerbe du gouvernement et de la République, parce que c'est une peine profonde qui nous touche depuis les présidents de la République jusqu'à tous les membres du gouvernement. Derneste Kabila, je me souviendrai toujours de son sourire, je me souviendrai toujours de son rire, de sa bonne humeur et de son éternel optimisme. Chaque fois que nous nous retrouvions, nous rigolions comme des enfants. et chaque fois que nous nous réunissons, nos réunions étaient toujours ponctuées de sourires. Même quand nous parlions des choses graves, le sourire ni ne le quittait ni ne nous quittait. C'est de cette ambiance que nous avons commencé à travailler. Je voudrais dire donc merci à lui pour ce qu'il a été pour nous, pour ce qu'il a été pour vous, pour ce qu'il a été pour sa famille. Je me fais donc les devoirs de rendre grâce au Seigneur parce que c'est lui qui a permis que ce moment arrive. A lui seul soit la gloire et tous nos courages à la famille, au personnel et à tout le monde. Je vous remercie. Le programme continue. J'ose croire que tout à l'heure on va passer au dépôt de gerbes de fleurs. Ici, sous le Seigneur de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des médias ayant clôturé cette série de prises de parole, nous allons maintenant passer au dépôt de gerbes de fleurs. Puisque nous devons libérer Lors et le Seigneur les membres du gouvernement pour le Conseil des ministres, vous allez nous permettre de bousculer quelque peu la préséance. Ainsi, encore une fois, respectueusement, je rappelle son Excellence Monsieur le ministre de la Communication et des médias ainsi que sa collègue Madame le ministre d'Etat et ministre du portefeuille pour le dépôt de gerbes de fleurs. Et voilà. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vrai, il est prévu le Conseil des ministres. Le protocole a décidé en dehors de députés et sénataires, on commence par les membres du gouvernement, pour déposer leurs gerbes de fleurs, leurs courants de fleurs devant la dépôt mortelle de feu Ernest Kabila et Lunga de la RTNC. Et là, vous vous apercevez, là, vous voyez Adèle Kain d'Amaina, ministre d'Etat, ministre du portefeuille qui dépose sa gerbe de fleurs. Elle sera suivie par le ministre en charge de la communication et des médias, Patrick, Mouyaya Katimboué dont vous avez suivi le monde des circonstances tout à l'heure, qui a salué l'engagement, la détermination, l'essence du devoir d'Etat de feu Ernest Kabila et Lunga DG de la RTNC qui a quitté la Terre des Hommes le 25 juin 2021 ici à Kinshasa. Voilà, c'est Adèle Kain qui console la fille aînée d'Ernest Kabila et Lunga Marceline Kabila c'est la fille aînée parce que fait Ernest Kabila et Lunga il y a cinq enfants, trois garçons et deux filles et c'est le cadet des garçons qui a fait son témoignage n'est-ce pas sur son papa au nom de la famille. et l'éternet